Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer une photo. En effet, on rencontre souvent ce problème de tâches sur les photos, qui sont dues à des poussières sur le capteur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quels outils on va utiliser sous Photoshop pour pouvoir les supprimer facilement. La photo que j'ai choisie pour cet exercice est une photo du Mont-Saint-Michel. Cette photo est intéressante en plusieurs points, puisqu'il y a sur cette photo des tâches qui sont dues, comme je le disais tout à l'heure, à des poussières sur le capteur. Mais dans le reflet en bas, il y a toute une série d'imperfections sur l'eau qu'on va essayer de rattraper. Et tout en bas à gauche, vous l'avez vu, il y a une grosse tâche noire donc on va essayer d'améliorer tout ça. Donc en y regardant de plus près, en haut à droite, on les voit bien ces tâches. Il y en a deux. Je crois qu'il y en a à gauche également. Oui. Une grosse, une plus petite. Et comme je vous le disais, dans l'eau, toute une série de tâches, en fait ce sont des bulles de saleté à la surface de l'eau. Et tout en bas à gauche, un amas de boue et de feuilles ou d'algues. Bref, ça ne fait pas super beau. C'est parti. On va aller les effacer ces tâches. Direction la palette de gauche. Vous sélectionnez l'outil correcteur, le second dans la liste. Ensuite, vous allez modifier sa taille pour l'adapter à la taille de la tâche que vous souhaitez enlever. Et maintenant, soyez attentif. Vous allez enfoncer la touche commande. La touche commande, c'est celle qui est juste à gauche de la barre d'espace. Sans la relâcher, vous allez cliquer juste à côté de la tâche. Voilà, et maintenant, vous relâchez et vous allez effacer en cliquant sur la tâche à enlever. Et hop, c'est nettoyé. Et il vous suffit de procéder de la même manière pour le reste des tâches. Ça peut paraître énorme en temps, mais finalement, vous verrez, ça va super vite. Donc là, je passe à en accélérer les retouches des poussières. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va aller s'attaquer aux tâches qui sont dans le reflet. Donc, comme tout à l'heure, on prend l'outil correcteur. On l'adapte au niveau de sa taille à la taille de la tâche qu'on souhaite enlever. On appuie sur la touche commande. On sélectionne une partie dans une zone propre. On relâche et on efface. Et on répète ça sur toutes les tâches. Je vais vous donner une petite astuce pour cet outil. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer à chaque fois sur la touche commande. Puisque si la zone de correction est similaire, comme c'est le cas dans ce reflet, vous appuyez une fois sur la touche commande et vous pouvez faire toute une série de retouches. Photoshop gardera en mémoire la zone qui a servi d'exemple et la reportera sur chaque retouche. Donc là, je passe en accéléré le reste des corrections. Cet outil fonctionne aussi sur des tâches plus grandes. En bas, vous voyez, c'est effacé. A ce stade, toutes les petites imperfections ont été enlevées. Et je vais maintenant vous montrer comment enlever la tâche qui est en bas à gauche. Donc là, on ne va pas se servir de l'outil correcteur. Mais on va utiliser une technique plus manuelle qui, selon moi, dans ce cas, donne de meilleurs résultats. Allez, c'est parti. On commence par aller dans la palette de gauche. On choisit l'outil de sélection rectangulaire. On sélectionne ensuite la partie basse de l'image. Voilà. On applique un contour progressif. Ici, 87 roches, 50 pixels. Ça fonctionnera bien. Je vais ensuite copier l'élément sélectionné sur un nouveau calque. Je vais faire clic droit, sélectionner calque par copier. Et vous verrez dans la palette de droite qu'un nouveau calque est apparu et qui s'appelle par défaut calque 1. Et on peut bien identifier ce calque 1 en décochant et en recochant le petit œil qui est juste à côté du calque d'arrière-plan. Juste une précision avant d'aller plus loin. Vérifiez que vous êtes bien sur le calque 1 et non pas sur le calque d'arrière-plan. Sinon, les modifications que je vais vous montrer ne fonctionneront pas. On va aller maintenant dans édition, transformation manuelle. Et vous remarquez qu'un rectangle est apparu autour de votre calque 1, c'est-à-dire le calque du reflet. On va aller ensuite cliquer sur cette icône, ce qui va faire apparaître un quadrillage sur le calque 1. Ce quadrillage est en fait une grille de déformation. Je vais vous montrer comment s'en servir pour supprimer l'élément noir en bas à gauche. Donc, pour agir sur cette grille de déformation, on va commencer par aller dans l'angle inférieur gauche, tirer vers l'extérieur. Vous voyez de suite que l'élément noir disparaît. Faites attention avec cette grille de ne pas trop déformer l'image. On va ensuite aller tirer sur le coin inférieur droit pour équilibrer la déformation. Et on valide en appuyant sur Entrée. Et vous pouvez avoir un aperçu avant-après en cliquant simplement sur l'œil juste à côté du calque 1. Et maintenant que toutes les retouches sont terminées, on va pouvoir sauvegarder notre fichier. Mais avant ça, on va aplatir l'image. Pour cela, on va aller cliquer sur le petit onglet en haut à droite dans la palette des calques. Cliquez ensuite sur Aplatir l'image. Ça aura pour effet de fusionner le calque 1 et le calque d'arrière-plan. Et voilà, c'est terminé pour les retouches sur cette photo. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder votre fichier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501